bonjour à toutes et à tous c'est vincefff aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très heureux de vous retrouver sur linux mint 21 qui s'appelle avec son petit nom vanessa donc qui est basé sur ubuntu 22.04 donc c'est une distribution qui est ultra réputée très connue très solide et c'est sûrement l'un des plus gros poids lourds face à ubuntu aujourd'hui sur les distributions relativement stables ça fonctionne très très bien c'est extrêmement accessible et en plus c'est joli donc franchement il ya énormément de points positifs on a testé la version 20.3 donc la version précédente tout qu'on va aller sur le bilan franchement c'était quasiment un carton plein donc on avait du verre partout sur l'installation mise à jour etc etc il y avait juste un point jaune sur la partie matériel parce que mint n'installe pas votre carte graphique directement donc si vous avez une carte graphique nvidia il faut passer par l'installation de pilotes propriétaires donc gestionnaire de pilotes qui s'appelle donc on va les voir ensemble il va rien vous montrer parce que je suis en virtualbox mais c'est juste vous lancer ce petit utilitaire et il vous proposera d'installer vos pilotes propriétaires directement il ya juste ça et finalement il y avait aussi le fait que un carnet 5.4 en 2021 2022 c'est franchement pas la folie et en fait si vous aviez un pc récent ou très récent ça pouvait poser problème par exemple moi sur mon cas j'ai un asus zenbook qui a six mois clairement linux mint 20.3 dans sa version classique cinnamon impossible de l'installer il fallait absolument que je prenne la cinnamon edge qui lui intègre un carnet 5.13 avec les nouvelles technologies pour pour être utilisable donc ça c'est quand même bon à savoir là avec linux mint 21 c'est un énorme bon en avant on a le carnet du coup d'oubuntu donc le carnet 5.15 donc ça pour moi c'est quand même l'énorme avantage et du coup l'avantage aussi d'être basé sur ubuntu 22.04 c'est que linux mint 21 va être supporté jusqu'en jusqu'en avril 2027 donc cinq ans donc pourquoi en avril parce que c'est à la date ubuntu 22.04 est sorti donc le support est qu'au niveau d'ubuntu mais c'est quand même juste énorme en sachant que bon on a une linux mint tous les deux ans qui sort donc linux mint majeur d'ailleurs tant que j'y suis sur linux mint majeur jusqu'à aujourd'hui pour passer d'une mint 17 à une min 18 ça se passait en ligne de commande et c'était relativement souvent casse gueule j'ai vu plusieurs fois sur des articles sur les release notes comme quoi ils ont bossé sur le sujet ils promettent pas que ça va pas casser mais potentiellement ça va beaucoup moins casser et deuxième point positif c'est que maintenant c'est en graphique comme pour la linux mint des biens d'édition donc tout va passer par le gestionnaire de mise à jour donc quand une mise à jour majeur sera disponible vous allez avoir une alerte et hop bah vous pourrez passer en graphique d'une version à l'autre ça c'est quand même un énorme point positif c'est un vrai bon en avant pour l'accessibilité et je trouve que c'était important de le mettre en avant tout 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 donc voilà sinon graphiquement on voit qu'entre une minute 20.3 et une minute 21 bah grosso modo on est sur la même base pour moi le point majeur visuellement ça va venir des wallpapers ça peut pas être assez con de le dire mais mine t'es quand même ultra réputé pour être livré avec des wallpapers qui envoient du pâté qui sont très jolis ça peut paraître très con mais je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir une distribution qu'elle est superbe wallpapers plutôt que pas de wallpapers du tout moi c'est mon avis je suis toujours friand des wallpapers de linux mint et j'ai tendance à aller aller voler un peu et puis à les mettre sur une autre distribution sur lequel je suis en ce moment en bref ça c'est mon c'est ma popote donc sinon du coup sur la version cinnamon vous retrouverez du coup une barre en bas elle un peu la windows relativement simple avec un menu démarrer qui est simple classique mais qui fonctionne relativement très bien vous avez du coup les applications derrière donc si vous voulez rajouter des applications vous avez juste à ne pas faire ça c'est à dire qu'il faut faire un clic droit et ajouter au panneau pour que ça fonctionne et ensuite on a les notifications en bas à droite donc un gestionnaire de mise à jour donc pour faire les mises à jour c'est très simple vous cliquez dessus quand vous avez un point orange vous faites installer une mise à jour et point barre c'est déjà fini c'est vraiment très très agréable c'est relativement simple voilà enfin j'étais en train de penser que je vous ai parlé beaucoup des mises à jour majeures donc par exemple de 20 vers 21 mais tous les six mois vous allez avoir une mise à jour mineur donc de 21 à 21.1 donc là ça peut ça se passera aussi directement par le gestionnaire de mise à niveau donc c'est relativement très simple avec l'heure après directement si on regarde du côté logiciel donc linux mit est livré avec libre office donc vu qu'on est basé sur ubuntu 22.04 tous les logiciels ont suivi la mise à jour donc là on est vraiment sur une mise à jour récente donc on est sur du 7.3 7.3 points 4.2 donc c'est très récent c'est très agréable à utiliser et franchement ça fait très bien le taf pareil pour firefox on est sur une version 103 voilà franchement ça marche très très bien et firefox n'est pas livré en snap on est sur le point de deb on n'est pas du tout sur le snap linux mint et snap c'est pas une grande histoire d'amour sur linux mint vous retrouvez aussi une logitech qui est relativement bien foutu encore une fois elle a pas évolué beaucoup sur 20.3 mais si vous ne connaissiez pas trop le mix mit je vous la montre brièvement donc là je les juste installé en virtualbox donc si vous voyez des lenteurs et tout c'est vraiment lié à c'est vraiment lié à la virtualbox pas du tout pas du tout à mine terminé plutôt reconnu pour être assez vif malgré un cinnamon relativement lourd tout qu'on va remodifier la planche je trouve un peu moche et tant que ça charge en bref je pinaille voilà allez du vert donc voilà le logitech est ouverte et en fait dans la logitech que vous allez retrouver quasiment toutes les applications vous voulez donc si vous voulez nous retrouver sur le discorde glf c'est avec un grand plaisir qu'on va vous accueillir et là directement bas le discorde est présent d'ailleurs est ce que c'est en flat pack ouais c'est en flat pack donc vous voyez que sans rien ajouter dans la logitech flat pack est installé le flat hub est configuré et si vous tapez discorde vous tombez sur bas sur des applications du flat hub moi je trouve ça génial parce que ça permet du coup d'avoir une base ultra stable et des paquets enfin des applications relativement récentes ça c'est vraiment l'avantagé du flat pack tout en tout en ayant vraiment une stabilité globale du système ce que nous propose flat pack franchement c'est très très bien c'est ce que j'utilise moi avec ma debienne sur mon pc portable c'est à dire que je suis en debienne 11 j'ai quelques backports par exemple pour le kernel et sinon quasiment toutes mes applications sont en flat pack moi je trouve que c'est c'est une recette qui fonctionne et je suis plutôt content que mint l'utilisent tchak 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 sinon qu'est ce qu'on a d'autre comme point majeur sur sur linux mint c'est vrai que ça se voit pas beaucoup mais j'ai cru lire alors j'ai peut-être pas tout compris mais bon je vais vous donner ma la traduction que j'en ai faite c'est à dire que jusqu'au début de linux mint donc il ya 10 11 ans donc on était à l'arrivée de gnome 3 gnome 3 pas hyper bien fonctionné d'un point de vue popularité au début et c'est de là qu'est né cinnamon ils ont forqué du coup moteur est en fait du coup là ils sont en train de de rebasculer enfin de refondre complètement du coup ce fort que de base un qui vieillit et du coup dans linux mint 21 de quand donc en fait c'est fini la refonte est faite il faudrait que je re bench parce que le bench que j'avais réalisé sur linux mint cinnamon était bon sans être exceptionnel je peux peut-être le retrouver vite fait ici bench graphique c'est à dire ouais on va partir là linux mint edge donc là j'avais pris la version elle donc avec le carnel un peu plus récent donc on voit qu'on est à peu près au milieu du classement enfin milieu haut du classement c'est plutôt bon sans être exceptionnel peut-être qu'avec le nouveau enfin avec la refonte du coup du gestionnaire de fenêtre peut-être que on a des performances un peu en deçà sinon si je fais le tour de cinnamon pour moi l'un des énormes avantages c'est tout le paramétrage côté thème donc on a vu les fonds d'écran on a vu les on n'a pas vu les effets mais le choix des thèmes qui est vraiment très très bon donc de bout en bout on peut configurer son système c'est vraiment très très agréable tout donc là par exemple je me suis mis en full blue ça se fait en deux secondes c'est extrêmement agréable si jamais les choix qui vous sont proposés ne vous plaisent pas vous pouvez en deux temps trois mouvements aller rechercher des des thèmes créés par la communauté donc c'est quand même très intéressant voilà enfin et en plus cinnamon est quand même bidouillable de bout en bout que ça soit les appeler les extensions si vous voulez mettre la barre transparente en bas c'est possible si vous voulez mettre les icônes au milieu c'est carrément possible enfin je crois qu'on je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo sur la vidéo de nutix avec cinnamon de mémoire où c'est sur lmde je sais plus donc je vais pas refaire le détail mais c'est vrai que cinnamon a d'énormes avantages qui sont très agréables à utiliser au jour le jour donc voilà donc je vous ai parlé de libre office de firefox qu'est ce qu'on a d'autres je crois je crois grosso modo j'ai fait à peu près le tour donc je vais je vais m'arrêter là sur sur linux min 21 donc qu'est ce qu'on peut en dire si je dois résumer en trois mots grosso modo c'est dans la continuité de linux min 20 donc per sur 20.3 si jamais vous n'étiez pas encore convaincu par linux min pour moi vous le serez pas plus aujourd'hui c'est à dire qu'on est vraiment dans une continuité avec peu de nouveautés qui saute aux yeux il n'y a pas vraiment de game changer le plus gros game changer c'est évidemment l'arrivée du kernel 5.15 lts qui va booster la compatibilité de linux min sur quasiment toutes les machines on va dire qui sont qui sont publiques qu'est ce qu'on a d'autre on a du coup l'arrivée du changement de mise à jour majeur en graphique donc c'est toujours sympa surtout enfin c'est carrément plus accessible là la distribution est totalement accessible que vous soyez débutant ou confirmer on va dire que c'est pour une utilisation à la souris c'est très agréable vous n'aurez pas de ligne de commande à rentrer à aucun moment la logitech est déjà configuré avec le flat hub et avec les paquets des biens et donc on se retrouve avec une logitech assez énorme quasiment tout est sur linux min sans aucun problème vous n'aurez strictement rien à faire tout est déjà pré configuré c'est quand même très agréable on se retrouve avec un cinnamon qui est configurable aux petits oignons partout qui a un nouveau moteur enfin un gestionnaire de fenêtre qui est nouveau même si ça se voit pas du tout c'est sous le capot c'est tout nouveau donc c'est compatible avec gtk4 donc en fait c'est quand même pareil pour l'avenir donc c'est du boulot qui a été réalisé même si ça se voit pas c'est du très bon boulot puis ben voilà on est toujours dans cet esprit de stabilité d'accessibilité et d'un système qui fonctionne point quoi donc voilà moi c'est une distribution que j'apprécie beaucoup et franchement ça me plairait pas d'y être plus que ça bon j'ai trouvé ma description avec au bout de tout maté mais c'est vrai que j'ai toujours eu un faible pour cette linux mint que je vous recommande les yeux fermés donc voilà bon j'espère que vous avez aimé cette petite review j'ai peut-être oublié deux trois trucs si jamais je les oubliez n'hésitez pas à les rajouter en commentaire donnez moi votre avis aussi sur linux mint moi je l'aime beaucoup cette distribution mais si vous partagez mon avis bah faites le moi savoir mais si vous l'aimez pas me dites moi pourquoi comme ça peut être que dans une prochaine vidéo je pourrais aussi partager ce cette voix dissonante bon allez sur ce je vous dis tchuss et à la prochaine